Il était une fois, dans une paisible ferme au cœur de la campagne, un petit caneton différent des autres. Son plumage n'était ni soyeux ni brillant, mais plutôt terne et maladroit. Les autres canetons se moquaient de lui, le rejetant à chaque jeu. Le vilain petit canard se sentait seul et triste. Il se demandait souvent pourquoi il était si différent. Un jour, fatigué des moqueries, il décida de partir à l'aventure, cherchant un endroit où il serait accepté tel qu'il était. Il traversa les champs, les forêts et les rivières, à la recherche d'un lieu où il serait compris. Pendant son voyage, il rencontra des animaux de toutes sortes. Certains se moquaient de lui, d'autres l'ignoraient, mais aucun ne semblait le comprendre. L'hiver approchait, et le vilain petit canard se retrouva seul et gelé. Il se réfugia dans un lac gelé, espérant y trouver un peu de chaleur. Là, il rencontra un groupe d'élégants signus blancs. Craignant leur rejet, il s'approcha timidement. À sa grande surprise, les signes l'accueillirent chaleureusement. Ils lui dirent qu'il était l'un des leurs. Le vilain petit canard comprit alors qu'il n'était pas un canard ordinaire, mais un signe majestueux. Son apparence avait changé pendant son voyage. Ses plumes ternes s'étaient transformées en un plumage blanc et éclatant. Le vilain petit canard était devenu un magnifique signe. Il n'avait pas été rejeté pour sa différence, mais plutôt parce qu'il était unique. Maintenant, entouré de ses nouveaux amis, il se sentait enfin accepté et aimé pour ce qu'il était. Le vilain petit canard comprit que la véritable beauté résidait dans la diversité et l'acceptation de soi. Il passa le reste de sa vie parmi les signes, partageant son histoire avec les nouveaux arrivants et leur enseignant la valeur de l'acceptation et de la tolérance. Et c'est ainsi que le vilain petit canard devint un symbole de fierté pour tous ceux qui se sentent différents, rappelant à chacun que la beauté se trouve dans la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !